Hey ! Salut les thés ! Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une manière simple et complètement originale pour faire du thé glacé. Cette méthode va rafraîchir vos étés, et même moi, mes hivers. Un thé glacé, c'est du thé. Ok, avec des glaçons ! Je ne me prends pas du tout pour des cons, je crois sûr. Mais avez-vous déjà pensé à une eau de thé glacé ? Il y a nuance, c'est pas complètement la même chose. Tout simplement faire infuser le thé de votre choix, et après, vous le transformer en glaçant. C'est vraiment fun, original, on peut s'amuser avec les couleurs de thé. Ça évite d'avoir une grande carafe, et de ne pas avoir le choix pour les thés glacés quand on est avec des amis. Et c'est vraiment super original. Et n'hésitez pas, vous pouvez vraiment mettre tous les thés que vous désirez. Pour ceux qui sont plus réticents à mettre un thé de grand cru, de qualité, en glaçons, je vous conseille de faire infuser votre thé, de boire tranquillement votre théière, et à la fin de votre théière, versez ce qui est un petit peu de votre thé dans des glaçons. Vraiment à la fin de votre théière. Et comme ça, vous allez pouvoir tester. Et je vous assure, c'est vraiment pas mal. On a vraiment tous les arômes qui restent en bouche, et ça, c'est vraiment un bon point. Alors, salut ! Savez-vous que les glaçons étaient vraiment réputées pour pouvoir décongestionner les poches qu'on avait sous les yeux ? Et si vous faites des glaçons de thé vert, alors là, le pouvoir va être double. Parce que le thé vert a un pouvoir détoxifiant, et du coup, c'est vraiment, mais vraiment efficace pour enlever les poches sous les yeux. Donc, je vous recommande à 100% de faire des glaçons de thé vert. Tout simplement, pour ne pas avoir froid aux mains quand vous mettez vos glaçons sous les yeux. Moi, j'ai fait ça ! Un petit cure-dent, ça ne coûte rien. Voilà les défauts ! J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager ou à la liker si vous avez aimé. Vous pouvez vous abonner à ma page Facebook, YouTube et Instagram. Et je vous dis à la semaine prochaine pour plein de nouveaux trucs. A plus, c'était fou !